C'est un territoire où mes films marchent plutôt bien le Canada donc c'est vrai qu'en tant que français francophone moi je suis pas très à l'aise avec l'anglais et c'est vrai que c'est un pays où mes films sont bien reçus comme dans les pays de l'est comme en Chine ou en Australie bizarrement voilà on a des points où voilà ils aiment bien mes films voilà donc donc c'est vrai pour moi c'était le fait qu'on me rende hommage entre guillemets évidemment je n'ai fait que quatre films mais qu'on passe trois de mes quatre films les trois derniers je me devais un peu d'être là donc comment je suis arrivé dans ce métier en fait tout simplement je crois que police et cinéma sont étroitement liés parce que moi j'ai voulu être flic quand j'avais 10 12 ans déjà qu'on voilà quand on mettait on avait les professeurs qui les instituteurs les professeurs qui nous disaient qu'est-ce que vous voulez faire plus tard l'époque on remplissait des petits papiers en début d'année et je disais policier tout le temps au début c'était motard parce que j'étais fasciné par la moto et l'uniforme après ça a été inspecteur à cause du cinéma c'est là où le cinéma commence à influer un petit peu sur le choix de vie et le cinéma pour moi moi je viens d'une famille voilà un grand père paysan mon autre grand père était cheminot mon père était pâtissier ouvrier pâtissier il a monté sa petite affaire j'ai commencé à travailler avec lui à l'âge de 13 ans quoi très vite je sais lui qui m'a qui m'a donné en tout cas le sens du travail il m'a dit voilà pour réussir dans la vie il faut bosser donc je tiens cette cette notion de travailler pour réussir je sais ça vient de lui il y avait un petit cinéma de quartier qui s'appelait le vogue où j'allais tous les mercredis et tous les dimanches et c'est comme ça que j'ai découvert voilà kova 10 avec rod taylor la planète des singes à l'époque avec charlton estone mes influences et sergio leone le vrai premier choc grand choc c'est sergio avec il était une fourneur l'ouest j'ai grandi avec melville qui a été aussi mon deuxième ma deuxième rencontre avec les acteurs que je vénérais qui était de l'ombre entura et évidemment tous les films avec gabin et et le clan des siciliens de verneuil et après c'est signé lumet pour la période américaine voilà je serpico je l'ai vu cette fois et c'est vrai que je suis rentré flic et corneau bien sûr à l'incorneau qui a été police piton 357 qui en 74 avait vraiment été le déclencheur où j'ai dit voilà je vais être flic comme yves montand dans police piton et je me suis retrouvé à 20 ans à l'école de police donc inspecteur et là tout ce qui était censé correspondre au cinéma s'est avéré évidemment bien plus glauque et bien plus nauséeux que peuvent le montrer les films de l'époque quoi et c'est vrai que moi j'ai malheureusement connu la fin des années glorieuses où j'ai eu la chance de connaître voilà la police judiciaire à l'ancienne comme je dis avec vraiment un côté rock'n roll la nuit les putes les bars les copains voyous les chefs de groupe comme dans les films avec le costard trois pièces les pompes vernis l'accent titi parisien les endroits où on allait avec le patron qui avait 11 43 sous le tablier voilà j'ai connu on sortait avec des putes c'était j'avais 21 ans j'étais un enfant quoi donc j'ai tout d'un coup j'ai été plongé je suis dit ouais c'est ça c'est génial ça me plaît c'est la part d'ombre c'est ça et puis après ça a basculé évidemment dans ce qui est l'aboutissement aujourd'hui de la police quoi qui n'est plus rien qui est qui est qui est totalement on a on a à force de vouloir tout nettoyer on en on a enlevé l'âme de ce que doit être un flic c'est à dire comme disait camu le flic doit être au centre des choses quoi et j'étais pas dans ce métier pour faire condamner et c'était pas ça qui m'intéressait c'était la chasse plus que plus que le résultat et surtout les actions qui sont dans la chasse donc les planques les filatures traîner dans les bars les copains les nuits voilà tout ça me plaisait énormément il y avait le côté tribal qu'on retrouve dans mes films donc on est une famille tout d'un coup c'est vrai qu'il ya une telle violence moi j'ai été à la crime en plus donc j'ai fait des crimes violents j'ai c'est vrai qu'à 25 ans je comme je dis j'avais fait une centaine de macchabées comme ce qui beaucoup voilà j'ai voulu m'en sortir parce que je suis dit je vais pas tenir toute une vie là dedans donc ça amène l'alcool ça va les excès et puis je me suis dit voilà c'est en fait c'est pas pour toi c'est enfin moi je suis quelqu'un qui absorbe trop les choses trop sensible certainement trop et j voilà je vais je vais en crever quoi de ça donc je me suis dit si je fais pas ça qu'est ce qui me plaît j'avais fait du théâtre quand j'étais au collège ça me plaisait bien et puis le théâtre évidemment rejoignait le cinéma les choses qui m'avaient envie donné d'être flic et moi je voulais une vie marginale je me voyais pas quitter j'ai essayé j'ai quand j'ai arrêté les flics j'étais physionomiste en boîte de nuit j'ai j'ai été j'ai été serveur j'ai j'ai été portier j'ai travaillé voilà j'ai fait des travail dans le bâtiment j'ai tout fait quoi pour gagner ma croûte quoi si j'en suis là c'est grâce à l'écriture quoi c'est bon j'ai eu la chance d'avoir un prof de français qui moi j'étais un cancre jusqu'à la troisième et mes parents ont eu la bonne idée encore une deuxième bonne idée c'est de me mettre en pension chez les jésuites et c'est là alors après il n'y a pas du tout le côté catho et tout je peux du tout ni croyant ni pratiquant ni rien je me fous de tout ça mais j'ai 8 ans m'ont amené une conduite de discipline une conduite de vie avec des profs qui étaient vraiment triés sur le volet à l'époque en tout cas et et qui m'ont qui m'ont qui m'ont fait découvrir la littérature notamment un prof de français m'a fait découvrir céline entre autres indépendamment des idées de céline que l'on connaît moi ils m'ont fait découvrir l'auteur et c'est vrai j'ai commencé à lire après avoir lu céline voyage au bout de la nuit et donc je me suis mis à lire beaucoup et à côté de ça comme je lisais depuis tout petit enfin depuis tous 13 ans tous les polars de mon père qui avait tous les frédéric d'art tous les chandler les david goodies les thompson mon père était un fou de polar et voilà et j'ai commencé à écrire à 14 15 ans j'écrivais des nouvelles à la con des poèmes à la con et dès que je suis rentré chez les flics j'ai commencé à écrire des nouvelles voilà il fallait que s'assortent sur le papier et j'ai écrit un premier scénario tout seul avec j'avais acheté des livres sur l'écriture du scénario j'étais pas du tout dans le métier j'étais juste flic et qui s'appelait des flics sans importance j'ai commencé à l'écrire en 85 et bizarrement sept ans après c'est le premier scénario que j'ai vendu à la télévision et ça parlait déjà de la double vie des flics qui étaient flics la nuit qui a vu une double vie la journée c'est à dire il y en avait un qui était éleveur de chevaux un autre qui faisait du théâtre c'était moi j'avais commencé à prendre des cours et je racontais comment on pouvait gérer la souffrance de faire ce métier en essayant de s'échapper dans autre chose et ça a plu à quelqu'un qui me l'a acheté puis après ils m'ont fait signer deux autres scénarios et c'est grâce à l'écriture que j'ai commencé à gagner ma vie à pouvoir quitter la police quand on a un personnage comme kaplan d'embraco qui est quand même un mec qui est border qui est un marginal qui est des méthodes de voyous qui est un macho et tout ça si on prend un type qui est réellement ça le personnage il est mort si on prend tout d'un coup un mec comme jean-hug qui a une part de féminité en lui qui a cette sensibilité et ça ça amène tout ce qui se voit on filme ses yeux en gros plan comme ça jean-hug la scène où il pleure devant par exemple écran télé où il voit son pote se faire torturer le film qu'on lui envoie là que les mecs les voyous lui envoie voilà oui moi il m'a fait il m'a vraiment fait mais j'étais en pleurs sur le plateau quoi j'ai laissé tourner les caméras et et ce que j'aime chez hauteuil c'est qu'il a cette part de féminité aussi de part dieu à cette part de féminité et l'an 20 c'est autre chose mais gérard il a il n'a pas la part de féminité mais la part de la la part de l'enfance il a un côté très enfant derrière le côté baraque comme ça derrière c'est un gamin moi pour bien le connaître c'est un gros déconneur c'est un môme il a dix ans on fait des cons quand on a tourné ensemble on est des gamins quoi et moi c'est ce que j'aime donc moi j'aime les acteurs qui ont du grain donc c'est vrai que tous mes potes que ce soit les françois levantal francis renault guy leclui gérald laroche tous ceux qui sont dans tous mes films quasiment qui font ce métier en toute humilité et et moi j'ai besoin de travailler des gens comme ça c'est qui me ressemble un peu certainement aussi j'ai besoin j'ai fait une famille et je j'essaie de rester fidèle à cette famille parce que quand on voit moi tous les réalisateurs que j'admirais quoi du vivier carnet melville lautner tous ces mecs c'était des familles quoi ils travaillaient ensemble les auteurs quand on voit les chefs hop les caractéristiques ils travaillent ils faisaient des films ensemble ils écrivaient pour quelqu'un voilà l'auteur simonin prévert au dire travaillé pour ventura gabin qui disait tiens machin gabin disait bon on va le faire avec lui voilà c'était et ça faisait des bons films après bon la nouvelle vague est passé là dessus on va tous tous se mettre au tapis maintenant aujourd'hui qu'est ce qu'on regarde on regarde les films regarder film des beaufs soit disant voilà moi je moi la nouvelle vague comme disait audiard la nouvelle vague n'a de la nouvelle vague que la vague et il faut pas oublier une nouvelle vague c'est quand même melville qui a été le précurseur la nouvelle vague le précurseur et on on l'a un peu oublié on a mis tous les autres en avant truffo godard tout ça mais c'est melville qui a inventé un nouveau cinéma et lui surtout ne voulait pas ne voulait pas s'apparenter à la nouvelle vague détesté tous ces mecs là voilà et il faut pas oublier qu'il y avait beaucoup de critiques qui ont cassé la carrière de beaucoup de rédateurs pour 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 marcher sur eux quoi et ça on oublie de le dire un petit peu quoi c'est des opportunistes quoi bon alors qu'ils ont certes peut-être inventé une certaine façon de filmer je sais pas mais moi c'est des films qui m'intéressent pas c'est pas ce cinéma là qui m'a donné envie de faire du cinéma je préfère regarder un du vivier un renoir incarné que regarder un truffo et un godard quoi après c'est mon avis je sais je me fais huer dans les écoles de cinéma mais je m'en fou c'est vrai que moi je suis je le dis en france mais c'est que moi j'ai beaucoup d'étudiants au cinéma qui m'écrivent et qui me disent on a essayé de faire des thèses sur vos films et les écoles de cinéma refusent en france surtout pas il dit pas lui c'est pas un réalisateur c'est pas un cinéaste moi je fais du cinéma parce que ça m'aide à vivre je vais moi le cinéma c'est c'est ma c'est ma c'est mon kit de survie comme j'ai dit si j'arrête de faire du cinéma je me perds je me laisse mourir tranquillement